On va retrouver la grille de départ de ce groupe N avec au programme donc une grille un peu moins fournie, 25 pilotes au départ. Voici donc la grille, je le disais tout à l'heure, Stéphane Koch partira en 2ème place, la pôle position lui a de nouveau échappé comme c'était le cas juste avant avec les Clio Cup, c'est donc David L'Espèce que l'on a vu faire une bonne grosse remontée pour je crois terminer aux alentours de la 10ème place et on retrouvera donc David L'Espèce en pôle, Logan Joyeux le Belge sera à côté de Vincent Coteville donc de nouveau une très bonne qualification de la part des deux pilotes de l'équipe TX3, Stéphane Bossard 5ème devant Emmanuel Grossin. Ludovic Ferruy 7ème devant Adrien Chastan que l'on a vu aussi à la dérive, Julia Rosé et Pierre Closset seront sur la 5ème ligne et je pense qu'eux auront leur mot à dire. On suit la grille de départ avec Freddy Hell que l'on a vu à l'abandon avec semble-t-il un souci de suspension à l'arrière gauche sur sa Clio il y a quelques minutes. Il partira 11ème à ses côtés, on retrouvera Hugues Vautrel, Loïc Kampropst 13ème avec Nicolas Crespe, Jean-Claude Joly, David Châtaignier, Frédéric Téchet, Stéphane Gallu qui n'était pas en Porsche Cup ni en Clio Cup si je ne dis pas de bêtises. Et que l'on retrouvera pour la première fois en piste ce soir avec Xavier Evrard, 19ème, 20ème, Max Jambon et enfin les petits derniers. Gilles Vallée, Rémi Caron, Olivier Mardoc, Thomas Fancou et enfin Wilson Lagrange qui sera 25ème et dernier de cette grille qui est donc composée de 25 pilotes. Derrière on va retrouver Stéphane Coche, vainqueur de la première course, Logan Joyeux, Vincent Cudeville, Stéphane Bossard, Emmanuel Grossin, Ludovic Feroui, Adrien Chastan avec une très jolie décoration, Julien Rosé, Pierre Closset, Freddy Hell est au bord du top 10, Hugues Vautrel est 12ème, 13ème place pour Loïc Kampropst, Nicolas Crespe 14ème, 15ème place pour Jean-Claude Joly, 16ème position pour David Châtaignier, Frédéric Téchet est 17ème aux côtés de Stéphane Gallu, Xavier Evrard, 19ème, 20ème, Maxium Bond, 21ème, Gilles Vallée, 22ème, Rémi Caron, 23ème, Olivier Mardoc, 24ème, Thomas Fancou et Wilson Lagrange, 25ème. Les deux dernières lignes viennent se placer ici à Nogaro, on va bientôt assister à la procédure de départ de cette deuxième course de la soirée avec CBMW M3 E36. La procédure va débuter dans quelques secondes, le temps de vérifier que tout le monde est bien sur son emplacement. 9, 8, et voilà, le décompte est lancé dans 5 secondes, le départ de cette deuxième course ici à Nogaro. Et c'est parti, on roule avec un bon envol de David L'Espèce, Stéphane Koch est peut-être un petit peu repris. Le gars de Joyeux sur l'extérieur va peut-être mettre tout le monde d'accord, ça passe bien pour l'instant dans ce premier renchaînement ici à Nogaro. Oh c'est un petit peu chaud, allez on se retrouve avec Adrien Chastan qui a été bousculé. On est devant en état de deux fronts avec Pierre Closset, il va aller au contact sans trop de gravité, pas d'accrochage dans ce deuxième départ avec CBMW. Oh si, tête à queue pour Stéphane Bossard qui a été emmené par Adrien Chastan en tête à queue. Et bien voilà, alors que Freddy Hell est déjà bien loin. Et Frédéric Téchet qui a touché finalement, ça n'a pas été aussi propre, on ne l'a pas vu à l'image. Ah non, effectivement Jean-Claude Jolie qui a un demi-train arrière d'arraché. Oh ça a touché devant, avec Pierre Closset qui a peut-être une opportunité pour reprendre l'avantage. Le petit contact, vous l'avez vu sur la roue arrière droite. D'Emmanuel Grossin qui a pris un bon envol. Et bien, premier tour plutôt mouvementé finalement ici à Nogaro. Sous le commandement de David L'Espèce, Logan Jolie a pris le meilleur sur Stéphane Coche. Vincent Queue-de-Ville est quatrième. David L'Espèce qui va bientôt revenir de notre côté pour avoir complété le premier tour en tête. C'est chaud pour la septième place avec Pierre Closset qui va peut-être se débarrasser. Emmanuel Grossin, premier tour couvert en tête pour David L'Espèce. Regardez derrière, c'est un petit peu la foire d'empoigne au-delà du top 10. Les voitures sont très très proches. L'attaque de Closset en contact. C'est du portière contre portière, évidemment c'est du super tourisme. On ne risque pas de voir ça avec les formules Renault de Littre. Oh et c'est le contact ! Oh Emmanuel Grossin qui se prend à attaquer. La BMW quasiment sur le toit. Et tous les espoirs d'Emmanuel Grossin qui viennent de s'envoler avec ce contact. Et il va repartir mais il sera très très loin Emmanuel. Wilson Lagrange risque d'ailleurs de passer alors que devant, Logan Joyeux est en train petit à petit de faire son retard sur le leader. Que voici donc David L'Espèce, le pilote du Blue Sky Racing qui mène pour l'instant les débats. L'autre pilote de l'équipe TX3, Nicolas Crespe, pardon pas du tout. L'autre pilote de la BMW verte et noire. L'indépendant Nicolas Crespe qui n'est pas à confondre avec les TX3, c'est ce que je voulais vous dire justement. A la dérive, l'attaque de Julien Rosé. Sur Hugues Vautrel, on voit ça depuis la voiture de Nicolas Crespe. Ça pousse, ça touche et Julien Rosé également au contact. Alors on ne se fait pas de cadeau dans cette deuxième course ici à Nogaro. Et le peloton qui va aller au contact. Hugues Vautrel, kické en dehors de la piste. Et le jeu de qui continue pour l'instant sans trop de conséquences. Nicolas Crespe survit dans le milieu du sandwich. Oh là là, oh là là, ça va sortir très très large à mon avis derrière avec Olivier Mardoc. En lutte avec un autre pilote du Blue Sky Racing, c'est Stéphane Bossard. Alors qu'on rappelle Frédéric Téchet et Jean-Claude Jolie qui se sont accrochés, semble-t-il. Jean-Claude Jolie qui était avec un demi-train arraché dans les premiers virages. Une seconde, deux en tête. Alors que pour Maxiambon, c'est très serré. Il va résister à Nicolas Crespe. On est en caméra au parquet avec Nicolas. Allez, les esprits sont un petit peu plus libérés après cette première manche. en Clio Cup. Et on devrait ici avoir quelque chose de plus discuté. Attention Nicolas Crespe qui a laissé passer. Peut-être un souci sur cette voiture. Alors que devant, Vincent Coteville a pour l'instant huit petites dixièves d'avance sur Ludovic Feroui. Les voici. Ça allume les pneus dans le fond de l'image. Vous l'avez peut-être entreaperçu. Et une seconde entre Logan Joyeux et Stéphane Goch. Ça se tient bien devant. Regardez, voilà les hommes de tête. Les cinq premières voitures sur la même image en ce moment. Emmanuel Grossin qui vous le voyez sur la droite s'empare de la dix-septième position. Alors qu'on a derrière Maxim Bonn qui est à la lutte. On le voit ici avec, attention, Nicolas Crespe qui est emmené dans le mur. Avec Hugo Vautrel. Attention, on est en train de faire le bonheur des carrossiers dans cette première partie du meeting. Et Hugo Vautrel qui peut repartir. La Crespe qui a peut-être endommagé sa direction, à vérifier. Oh, c'est très serré devant. Vincent Coteville, quatrième qui doit subir les assauts de Ludovic Feroui. Et le trio de tête qui se tient maintenant à une seconde, c'est deux secondes, huit. Attention parce que ça bouge beaucoup derrière. On est avec David Châtaignier. Emmanuel Grossin, on a vu Fantou au ralenti. Vautrel. Michel Carroui, Frédéric Téchier et Jean-Claude Jolie sont à l'abandon. C'est désormais confirmé. Ludovic Feroui toujours à la lutte pour récupérer éventuellement un pied de podium à son adversaire. Ça reste assez calme pour l'instant. 8 minutes 30 dans cette épreuve et ça devient un petit peu plus brouillon. On est allé bientôt au stade de la mi-course et quasiment deux secondes d'avance sur David L'Espèce. Maintenant sur Logan Joyeux. Allez, avec Stéphane Coche en caméra embarquée, montez le son. C'est parti. C'est parti. Et la pression qui est intense sur les épaules de Logan Joyeux depuis quelques tours, ça se resserre. Est-ce que Stéphane Koch va aller récupérer la deuxième place qui était celle qu'il obtenait à l'issue des qualifications sur la grille de départ ? En tout cas vous avez passé le cap de la mi-course sur le capot de la voiture numéro 92. Ce qui est pour l'instant la lutte la plus intéressante en tête de course en tout cas parce que derrière ça barde également. Regardez les écarts, on a des pilotes à 4,5 dixièmes. Et on sent que du côté de Stéphane on est en pleine maîtrise de cette voiture, il nous l'a dit à l'issue de la première course. La Clio et la BMW c'est quasiment deux mondes opposés. Il a l'habitude de gérer ce genre de voiture avec notamment la Porsche Super Cup, une propulsion. Mais encore faut-il réussir à s'infiltrer. Allez on est sur le pare-choc avant de la voiture de Stéphane. L'attaque à l'intérieur peut-être, non pour l'instant ça n'est que de l'intimidation. Oh il y a un freinage très tardif de Stéphane qui peut peut-être repiquer en réaccélérant plus tôt. Oh ça part très large pour Logan. Le Belge va avoir du mal de résister le petit push de Stéphane à la limite d'envoyer le Belge dans le mur. Et tout cela profite évidemment à David L'Espèce qui en tête va se retrouver avec une avance de quasiment 4 secondes maintenant. Alors regardez l'écart entre Adrien Chastan et Pierre Closset qui est de 10 secondes. Il y a vraiment une coupure, une scission dans ce peloton. Oh ça part très très large pour Logan Joyeux et c'est terminé. Logan qui s'est mis tout seul à la faute. Y a-t-il un souci sur cette BMW ? Vincent Queudville a peut-être un podium au bout de cette ligne droite. Allez 10ème place ici pour Julia Rosé, le pilote du team Blue Sky. On remonte un petit peu dans le classement pour vous montrer ce qui se passe aussi derrière. Il y a des belles luttes si on va aux alentours de la 15, 16 et 17ème place avec Stéphane Galut. On n'a pas encore vu beaucoup à l'image ce soir. Qui est comme on dit très très chaud. Pour s'emparer d'une éventuelle 16ème position. Alors on notera 4 abandons pour l'instant. C'est la course qui a fait le plus de victimes. On a perdu 2 pilotes du côté de la première course de la soirée. A l'intérieur peut-être ! Au chausse-pied ça aurait pu fonctionner. Mais le dessin de la piste n'était pas à l'avantage du pilote de la BMW. V blanc et bleu. Alors de retour en tête sur David Lespèce qui mène très très bien cette course. Regardez l'écart que Stéphane Koch a désormais rapidement imposé à Logan Joyeux. Qui doit avoir des soucis avec sa voiture. Le pilote belge qui doit souffrir peut-être de ses pneumatiques. Et derrière on retrouve une autre explication avec Adrien Chastan. Qui 6ème espère peut-être chercher un top 5. Alors désolé pour cette sélection de caméras un petit peu brouillonne. Combien de caméras sur cette voiture ? C'est terrible. Voilà. C'est la caméra que je cherchais pour vous la montrer. Voilà. Allez Adrien Chastan je le disais. On revient sur la compétition à moins de 4 minutes de l'abaissement du drapeau à Damier. Il est en mesure d'aller chercher une nouvelle place. Logan Joyeux en vrac complet devant. Logan Joyeux en grosse difficulté. Est-ce que Vincent Coteville peut passer ? Non. Derrière Ludovic Feroui. Le pilote du NGO Racing tente également de se protéger de toutes parts. Ça va se jouer au freinage. On est avec Adrien Chastan. Comment va-t-il jouer le coup ? Peut-être en tentant de croiser. Ça freine très tard. Il va essayer de croiser. C'est un peu tôt sur l'accélérateur. Il n'a pas vraiment la place pour profiter. Est-ce qu'il plonge ici à gauche ? Il va peut-être y aller ? Non. La réaccélération qui est assez limite. La voiture qui patine énormément. 7 tours couverts pour le leader. Le 8e bientôt entamé. Olivier Mardoc s'empare de la 19e position. On reste sur la lutte pour le top 5. Et le tête à queue. Quelle maîtrise de la part d'Adrien Chastan qui a réussi à garder cette BMW totalement à la dérive. bien joué de la part d'Adrien. Reste 6e alors que le gouffre qui le sépare de Pierre Closset est du reste du peloton. Je crois qu'il y a quelques par-chop qui ont volé. Vous voyez que même aux alentours de la 19e place ça se bat. Ici Wilson Lagrange qui a été très très loin sur ses freins. Et en tête Stéphane Koch qui réduit un petit peu l'écart. De là à aller menacer David L'Espèce je ne pense pas mais tout de même ça reste assez assez chaud. retour sur Vincent Queudeville qui est toujours à la chasse alors qu'on est dans la dernière minute de cette épreuve. Vincent Queudeville peut-être capable d'aller chercher un podium. Attention la grosse dérive pour Adrien Chastan qui fait partie des pilotes dont les pneumatiques ont beaucoup souffert. Avec cette BMW les dérives étaient bien fun en début d'épreuve. On ne perdait pas trop de temps mais là on sent que c'est vraiment très douloureux dans le cœur d'Adrien Chastan. Et c'est à la force du poignet qu'il tire cette BMW. A 35 secondes de la fin du chrono officiel et David L'Espèce entame le dernier tour de compétition ici à Nogaro pour ses BMW avant de laisser place à un autre gros morceau et un peloton de 30 pilotes. La Porsche Super Cup nous attend juste après. Restez avec nous également pour découvrir l'interview de David L'Espèce. Si vous avez des questions à lui poser vous pourrez évidemment interagir sur le chat. Dernier tour donc également pour Adria Chastan qui se rapproche de nouveau du top 5. Après on retrouve le gouffre mais il y a l'huile tout de même pour la 10ème place avec Loïc Kampropst. La cresse 14ème rendez-vous compte avec une voiture abîmée, c'est pas mal. Et puis on retrouve les 4 pilotes qui ont abandonné. Le dernier tour du pilote de l'équipe Blue Sky Racing qui a tourné en 1 minute 35,580. C'est son record. Et si on jette un oeil sur les résultats de la préqualification et bien on se rend compte tout simplement que c'est en 1.34.2 qu'on a tourné. Donc on est une seconde, deux, une seconde, trois derrière. Dernier tour, c'est officiellement annoncé désormais. Oh, c'est pas possible David L'Espèce ! Dans le dernier tour qui va percuter le mur ! Est-ce que Stéphane Koch peut l'éviter ? Il se percute ! Les deux voitures sont en tonneau ! C'est incroyable ! Quel scénario catastrophe peut-il continuer ? Stéphane Koch percuté par Logan Joyeux ! Et c'est Vincent Queudville qui va remporter cette épreuve ! C'est impossible ! Mais que s'est-il passé ? Pour David L'Espèce, Vincent Queudville qui va s'imposer ! Stéphane Koch est arrêté ! Que s'est-il passé ? Ludovic Ferrui, deuxième Adrien Chastan sur le podium ! Incroyable ! La perte de contrôle du leader ! Et c'est Vincent Queudville qui s'impose ! Et c'est Vincent Queudville qui s'impose ! Devant Ludovic Ferrui ! Troisième place pour Adrien Chastan ! David L'Espèce en vrac complet ! Pierre Closset, quatrième ! David L'Espèce arrêté en piste ! Logan Joyeux également, ils sont sur trois roues ! Vont-ils parvenir à ramener des points ? C'est très important, David L'Espèce sur trois roues ! Jusqu'à la ligne d'arrivée ! Et il va terminer neuvième ! Eh bien, eh bien, quelle catastrophe ! Logan Joyeux, onzième ! Et Stéphane Koch aussi va revenir sur trois roues ! Quelle finale incroyable dans cette deuxième épreuve ! Quel scénario incroyable ! Alors qu'on est quasiment en train de patienter jusqu'à l'arrivée alors que David Châtaigny s'arrête pour le compte ! Stéphane Galluc qui a également abandonné ! Et c'est Vincent Queudville qui s'impose ! Incroyable, cette ultime boucle ici à Nogaro ! Ah, Ludovic Ferrui qui fait des donuts ! Il est content, Ludovic, évidemment ! C'est un podium pour lui et c'était inespéré ! Les trois premiers pilotes se sont retrouvés ! Alors là, les amis, on est en train d'assister à quelque chose d'assez incroyable ! Salut ! Alors ce salut est un contraste incroyable avec les derniers tours que l'on vient de vivre ! Bonsoir ! Belle victoire de notre ami Vincent Queudville ! ATX3 peut t'en cacher un autre puisqu'après Stéphane en première course, tu remportes cette coupe BMW ici à Nogaro ! 15 minutes de lutte intense quand même parce que tu étais quand même en train de te battre pour résister au podium tout de même ! C'était très chaud avec la quatrième place avec Ludovic Ferrui ! Et quelle était ta réaction quand tu as vu au dernier tour les trois leaders en vrac ? Qu'est-ce qu'on a d'une réaction dans ce moment ? Parce que c'est inespéré pour toi je pense ! Oui, totalement inespéré ! C'est une belle victoire ! Je ne dirais pas belle victoire parce qu'il y a eu un gros crash et les trois devants sont dedans ! Donc en fait moi je passe à travers ! Le premier réflexe que tu as c'est que tu regardes en haut à gauche si la course n'est pas finie ! Parce que j'avais un doute ! Ah oui ! Voilà ! Je n'étais pas sûr que c'était encore le dernier tour ! Je pensais que c'était fini ! J'espère qu'eux ne le pensaient pas sinon c'est une catastrophe ! Tu étais en discussion justement avec David et Stéphane ! Est-ce que tu as déjà une idée de ce qui s'est passé pour David ? Parce qu'on a vu perdre la voiture très vite ! Oui c'est-à-dire que le gros vibreur qui est sur la droite dans le gauche en fait il est assez maussade ! Et la façon où on passe il peut nous éjecter ! Apparemment David s'est sorti à cet endroit-là et Stéphane n'a pas pu l'éviter ! Ah oui non ! Parce qu'en fait on a vu David en perdition ! Je ne pense pas qu'il soit volontairement revenu sur la piste ! Contrairement à ce qu'on a pu malheureusement lire sur le chat ! Je ne pense pas sincèrement qu'il soit revenu volontairement sur Stéphane ! En tout cas Logan qui passait par là n'a pas non plus réussi à éviter Stéphane ! Qui lui tentait déjà de repartir sans forcément regarder ce qui s'est passé évidemment ! Dans l'excitation de vouloir récupérer une victoire ! Difficile d'être neutre et de réfléchir à tout ce qui se passe ! Ça va très très vite dans ces cas-là ! Mais bon bah écoute une deuxième course qui te revient ! De manière un petit peu chanceuse ! On va se l'admettre ! Ah faut l'admettre ! Il faut l'admettre entièrement ! Voilà ! Mais félicitations ça n'enlève à rien que voilà ! Tu es désormais le leader de cette coupe BMW de ce championnat ! Bah voilà ! Félicitations ! Excuse-moi ! Je suis un petit peu surpris parce que je ne m'attendais pas à te... Comme moi ! À te recevoir ! Mais bon c'est assez agréable ! Est-ce que d'ailleurs tu penses que l'on va encore se parler dans une vingtaine de minutes pour la Porsche Cup ? Parce qu'on va retrouver... Honnêtement non ! Attends parce que je te signale que devant toi il y a David, Stéphane et le GAN ! Il y a juste Stéphane Vézine qui est cinquième ! Tu es sixième sur la grille en une vingt-neuf ! Mais si ça finit pareil il y a moyen ! Oui oui ! C'est vraiment le coup de chance pour la soirée et le coup de pas de chance pour les autres ! Mais on ne le souhaite pas évidemment ! Non on ne le souhaite pas ! En tout cas merci beaucoup et félicitations pour cette première victoire de la soirée ! On espère peut-être pour toi qu'il y en aura d'autres avec moins de dégâts pour tes petits camarades ! Et félicitations quand même à ta structure, à les TX3 qui remportent les deux premières courses de cette soirée ! Il y en a encore trois, ça va être long ! J'espère qu'ils vont arriver au bout ! Oui par contre nous on ne fait que les trois premiers plateaux ! Ah ! Eh bien nous on va faire les cinq ! Et je pense qu'il va y avoir de l'action notamment avec la Porsche Cup qui arrive dans quelques instants ! On les entend d'ailleurs derrière tourner ! Oui ! Ça risque d'être très fléchaud ! Félicitations encore Vincent ! Bravo pour cette victoire surprise ! Et on espère te retrouver pourquoi pas d'y faire un peu d'ici de la tête de Minion Disperciateur ! Si possible, salut ! Allez de l'autre côté on va laisser Vincent retourner dans son pot, son TeamSpeak ! Et nous on va se retrouver avec la Porsche Cup qui s'annonce tonitriante ! Puisqu'on va retrouver sur les trois premières places de la grille, les trois premiers de la course précédente qui ont tout simplement terminé dans le mur ! On ne va pas laisser la parole pour l'instant ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !